Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du chapitre 1006 de One Piece et voir un petit peu ce que Oda va nous proposer pour les 20 pages hebdomadaires du Weekly Shonen Jump. Pour cette semaine, exceptionnellement, on a deux images en couleur sur le Weekly Shonen Jump. On a la couverture avec les trois Supernovas, Luffy, Kids et Lo. Et on a également une page couleur avec l'intégralité de l'équipage de Kaido sans bête. On peut voir Kaido et ses trois calamités, donc King, Queen et Jack. Et puis aussi, on peut voir les cinq Tobiru Pau, dont je ne vais pas nommer les noms, parce qu'il y a certains dont je ne me souviens plus. Et pour revenir donc directement sur ce chapitre, on va évoluer sur pas mal de scènes qu'on avait laissées de côté. On n'aura toujours pas les réponses par rapport à la forme hybride de Kaido qui va rester, je pense, le climax avant la fin de l'acte 3, puisque Oda nous avait dit, on a eu quelques informations en début de semaine, où il expliquait qu'il arrivait sur la fin de l'acte 3 et qu'on aurait un nouvel ennemi qui y allait arriver, qui n'est pas dans l'équipage de Kaido sans bête et qui serait normalement un antagoniste des Mugiwaras. Donc on ne savait pas trop de qui il s'agissait, on s'attendait peut-être à quelqu'un de super fort ou à une personne de la marine. On aura directement la réponse dans ce scan, mais on n'aura pas donc la réponse aux questions qu'on attendait, comme la forme hybride de Kaido ou encore la personne qui a sauvé directement Kinemon et les neuf fours rouges. Donc on ne sait toujours pas si c'est Ener ou non qui est là, qui est à l'étage où il y a les fours rouges, qui ont été téléportés par l'eau suite à leur défaite face à Kaido. Donc on va complètement mettre ça de côté. On va également mettre de côté les combats entre les différents Mugiwaras et les Tobiropo. Dans les derniers scans, on avait plus ou moins les combats qui s'organisaient avec chaque Mugiwaras qui faisait face à un Tobiropo. Le cas de Sanji qui se battait contre Black Mariah et qui se dirigeait notamment vers Jack. C'était une grande espérance à savoir si Sanji allait avoir un combat intéressant sur Onigashima et sur l'arc de Wano Kuni ou si il serait directement relégué dans un combat un petit peu de seconde zone, comme le reste se dit Mugiwaras. La question sous-jacente, c'est est-ce que Sanji fait encore partie du top 3 de l'équipage des Mugiwaras ? Donc avant de revenir sur cet élément de réponse, puisqu'on va encore avoir des éléments qui vont nous troubler, puisqu'on sent qu'Oda joue un petit peu avec le personnage de Sanji et avec la base fan de ce personnage, une base fan qui est assez importante, puisqu'on voit qu'il arrive en troisième position des classements des meilleurs personnages sur l'intégralité des continents qui a été faite sur le personnage de One Piece, certainement par Shueisha. Donc pour venir sur ce scan, on va commencer directement sur Yamato et Momonosuke. Donc on a les deux enfants des deux ennemis, Oden et Kaido, qui sont ensemble, puisque Momonosuke est directement dans le décolleté d'Yamato et qu'elle semble se diriger vers le château de Wano Kuni pour peut-être avoir des éléments de réponse un peu plus intéressants ou rejoindre d'autres arcs narratifs. Tout du moins, cette information est récupérée directement par Sanji, qui les récupère par l'un des soldats de Kaido. Et donc là, Sanji a un choix crucial. Est-ce qu'il va se diriger vers Yamato et Momonosuke pour sauver le prochain empereur et une femme ? Ou est-ce qu'il va directement se diriger, comme c'était prévu, vers Kinemon et vers les neuf fourreaux rouges pour possiblement tomber sur Jack et avoir un affrontement intéressant ? Oda nous avait donné des pistes la semaine dernière. Il joue beaucoup avec nous. Il joue avec nous, avec le personnage d'Henner, puisqu'il met un personnage dans l'ombre qui ressemble fortement au boss de Skypiea. Il joue aussi avec les éléments de Sanji, puisqu'il allait plus ou moins se diriger vers Jack après une fausse confrontation contre Black Maria. Et là, on s'est dit, ah putain, peut-être que Sanji va avoir un affrontement intéressant. Et là, on voit encore qu'il hésite. Il part dans une direction et pas dans une autre. On ne sait pas, nous, en tant que lecteur, quel choix a fait Sanji. Mais en tout cas, on sent que Oda se joue avec nous. J'espère vraiment que Sanji aura un combat intéressant dans cet arc de chez Onigashima et notamment contre Jack ou contre Queen. Ensuite, on revient donc sur un petit peu les problématiques de Chopper. C'est lui qu'on va vraiment développer dans ce chapitre, puisque Chopper est en train de réaliser l'antidote qui devrait servir à l'intégralité des soldats, qui sont du camp de Kaido ou du camp de l'Alliance pour sauver un petit peu l'intégralité de ceux qui ont été empoisonnés directement par les balles de Queen et qui sont infectés par ce qu'on appelle le démon du froid, qui prend directement possession de leur corps. Et pour ce faire, comme c'est un docteur Chopper, il est protégé par Drake et par Yagoro pour avoir le temps un petit peu de faire son antidote. Et je trouve ça super sympa de développer son personnage, non pas autour d'un combat comme l'intégralité de Mugiwara, mais plus au niveau de sa fonction qu'il a dans l'équipage, puisque Chopper est un médecin et c'est cool qu'en problématique, il est de réaliser en direct et en plein combat un remède pour mettre au mieux ses capacités au service de l'œuvre et au service des entrées, que je trouve que c'est un développement qui est assez intéressant. Comme c'est pas au niveau de la force que Chopper va se développer durant ce chapitre-là, il est protégé par Drake et par Yagoro. Drake qui a rejoint directement l'Alliance parce qu'avant, il était du côté des Tobiropo, mais comme c'est plus ou moins un soldat de la marine, il a profité du soulèvement de l'Alliance des Samouraïs et des Ninjas pourra directement changer de camp et faire valoir un petit peu ses opinions et ses droits. Pour ça, il affronte Apu qui est là encore dans cette guerre qui s'était fait poutrer dernièrement par Zoro, mais qui s'est relevé. C'est un petit peu une guerre où chacun donne des coups, un petit peu comme dans Marineford et c'est intéressant de déblayer un petit peu toutes ses sous-intriques pour arriver, je pense, au combat entre les Mugiwara et ensuite au trio infernal qui est directement sur le toit de Nikashima entre les deux empereurs que sont Kaido et Big Mop face aux cinq supernovas que sont Zoro, Luffy, Low Kid et le second Kid qui s'appelle Killer. On revient également à travers Wagoro et le fait est qu'il est d'une part empoisonné par le poison de Kid et d'une part c'est une chose qui lui fait révéler ses pouvoirs d'antan, donc c'est un personnage qui se relève assez puissant sur le champ de bataille et qui se fait directement tirer dessus par Queen. On a donc Queen qui est transformée en Diplodocus, Queen qui est mi-robot, mi-zoan. C'est pas vraiment, j'aimerais bien avoir de plus amples informations sur les différentes formes qu'on peut voir de Queen, notamment le fait qu'il peut sortir des canons ou de son bras ou de sa mitraillette ou de sa gueule. Il est en train de tirer directement sur Wagoro et ça nous permet de plonger dans une autre scène qui est une des scènes mythiques de cet arc. C'est le combat de Marco qui est en train d'affronter directement deux calamités, deux personnes qui ont une prime supérieure à un milliard, on a la personne de King, on a la personne de Queen et on voit qu'il s'en tire assez bien puisqu'il arrive à mettre l'un et l'autre dans le décor à coups de pieds et à coups de pattes et on peut voir directement les effets de son fruit du démon, son fruit du zoo antique, le fruit du phénix parce qu'on peut voir que King, j'avais oublié que c'est un sabreur, arrive directement à lui trancher une aile, on voit que celle-ci se disperse en plume et revient directement dans le corps de Marco. Donc Marco a un pouvoir qui le rend quasi immortel ou quasi inopérant par rapport aux attaques physiques, un peu à la manière d'un Loguai, ça lui donne aussi pas mal de vitesse et ça lui permet également de se battre en plein air. On peut voir que les deux canalités sont parfaitement tenues par Marco et qui arrive directement sur ce combat ? C'est Péros Péros qu'on avait vu en début de scan qui a affronté Carotte, apparemment elle était en forme Walong puisqu'on avait la lune et comme il y a des nuages qui apparaissent, elle ne peut plus tenir sa forme et apparemment Péros Péros aurait pris l'avantage sur elle. Le combat se passe hors champ, on n'a pas vu et il y a beaucoup de combats qui se passent hors champ d'ailleurs sur une Elishema et de plus en plus sur un style narratif qui est utilisé par Oda. Il va directement rejoindre le combat entre Marco et les deux calamités et là on pense que Marco va être submergé puisqu'il y aura trois affrontements différentes. N'oublie pas que Péros Péros c'est une prime de plus de 700 millions de berries donc c'est un personnage qui est assez fort qui n'a pas été développé dans l'arc Wake Island et je pense qu'on va avoir un petit focus sur lui qui va directement affronter Marco qui va devoir se défaire de trois ennemis et je pense qu'on aura à ce moment-là une redistribution des cartes D1 VS1 avant la fin de l'acte 3 donc je pense dans le prochain chapitre. À la fin, on a donc une dernière scène sur Oagoro qui semble qu'il va mourir et qui demande un petit peu au personnage qu'il a entraîné de lui couper la tête une fois que celui-ci serait transformé en démon pour ne pas gêner directement l'alliance des soldats et des pirates enfin des samouraïs et des pirates. J'espère que l'intrigue ça va être est-ce que Chopper va faire directement son antidote à temps pour pouvoir sauver Oagoro. Ce ne sont pas les événements que je trouve les plus intéressants dans cet arc de Nigashima mais néanmoins il faut les traiter il faut les mettre directement sur planche pour qu'on puisse les résoudre et les mettre de côté arriver directement au combat des Mugiwara contre le Togiropo et au fur et à mesure après les combats pour s'assurer arriver sur le grand final qui va être Kaido et Big Mom contre Luffy, Zoro, Kids, Killer et Law pour avoir l'affrontement final j'espère à la fin entre Kaido et Luffy. Voilà mes analyses un petit peu pour ce chapitre qui traite d'actions qui ne sont pas vraiment des actions de premier plan mais qui sont quand même nécessaires au développement de Nigashima. Je vous dis à la semaine prochaine pour le scan 1007 puisqu'on aura un scan la semaine prochaine et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les gars, ciao !